Jusqu'à présent, les 3000 lycéens boursiers de Seine-Saint-Denis bénéficiaient de la gratuité pour leurs cartes de transport. Or, la région Île-de-France a décidé de modifier la répartition du remboursement. Jusqu'à présent, la région remboursait 66% aux lycéens et le conseil départemental 34%. La région a décidé de ne plus rembourser que 50%. Je précise que la région Île-de-France est présidée par la droite et que le conseil départemental de Seine-Saint-Denis est présidé par la gauche. Qu'a décidé le conseil départemental de Seine-Saint-Denis ? Comme il considère qu'il n'est pas responsable de la gestion des lycées mais qu'il s'agit d'une compétence de la région Île-de-France, il a décidé de maintenir le remboursement à 34%. La conséquence est que les lycéens boursiers doivent désormais débourser 33 euros pour leur carte de transport. La gauche et la droite se sont donc mises d'accord pour faire payer les familles les plus modestes du département. Le Parti Ouvrier Indépendant Démocratique considère que les familles sont en droit d'exiger l'annulation de la hausse de 33 euros pour les lycéens boursiers. Il est en train de rappelant de la hausse de 34 euros pour les lycées de 3 euros.